Chers curieuses et curieux, le petit point teste une nouvelle recette. Plutôt que de survoler 3 ou 4 sujets, puis surtout parce que je... Je ne peux pas travailler tard ! Eh bien je vais approfondir un peu plus que d'habitude, un seul sujet par semaine. Au moins jusqu'à ce que mon agenda se rendorme un peu. Donc, en espérant que ça améliore votre expérience et la mienne, voici le titre de la semaine. Chèvre pensante utilise la méthode scientifique pour vérifier si oui ou non, comme le dit France Télévisions, ceux qui ont critiqué l'émission envoyée spéciale sur le glyphosate, sont des trolls de Monsanto. Tout ça et plus encore dans la petite actu sceptique en moins de 10. Je suis Mister Sam, vous regardez votre petit point d'interrogation. Une véritable claque, mais alors autant pour France Télé que pour nous qui faisons de la vulgarisation, parce que c'était vraiment exemplaire. Chèvre pensante et 7 collaborateurs ont rédigé un article qui tente de vérifier, avec la méthode scientifique, les propos tenus par France Télévisions suite à leur déni de nos remarques au sujet d'envoyés spéciales. Vous saviez, le truc au sujet du glyphosate, oui, encore, et toujours ça. Mais rassurez-vous, on ne va pas parler de glyphosate. Donc, la directrice des magazines de l'info de France Télé, dont une responsabilité publique quand même pas négligeable, a dit très exactement ceci dans le journal Le Monde. Des centaines de comptes anonymes, récents et avec très peu d'abonnés, ont systématiquement répercuté sur Twitter les éléments de langage de certains lobbies, créant un effet de masse et un effet d'entraînement impressionnant. Bon. En fait, cette affirmation est très intéressante, parce qu'elle nous dit à la fois qu'il y a des trolls de Monsanto, et elle nous dit aussi comment les identifier. Alors, quand on veut appliquer la méthode scientifique à une affirmation comme celle-là, la première des choses à faire, c'est de mettre un peu d'ordre. On sépare un petit peu tout ce qu'il y a dans le propos, et on va essayer d'analyser ces trucs-là un par un. On peut donc dire que la chose à vérifier, c'est que les trolls de Monsanto incognitos sont identifiables grâce à 4 paramètres. Ce sont des comptes anonymes, ce sont des comptes récents, ce sont des comptes qui ont très peu d'abonnés, et ce sont des comptes qui ont réperté les mêmes éléments de langage que certains lobbies, ou même entre eux. Ces sujets, on va évidemment les analyser dans un morceau d'espace-temps qu'on va réduire. On va isoler notre recherche de tout ce qui est inutile. Pour le temps, par exemple, il n'y a pas besoin d'analyser les commentaires préexistants à l'annonce de l'émission, ça ne veut rien dire. Et bien entendu, il est inutile d'analyser les commentaires postérieurs à l'affirmation de France Télé. Ça ne me rend pas dans le cadre du truc. Pour l'espace, ou plus simplement dit le lieu, les 55 tweets qui ont servi à promouvoir l'émission Envoyé Spécial, ainsi que la publication Facebook ayant eu plus d'audience, sont des lieux de choix. Pour ajouter un peu de sel, ils ont aussi pris en compte, à part les réactions à la première fois qu'Envoyé Spécial s'est défendue suite aux accusations. C'est aussi un truc dans lequel les trolls de Monsanto sont censés se manifester. Et du coup, on se retrouve avec 953 réponses aux tweets et 231 commentaires Facebook. 117 réponses aux démentis. Et parce que ça leur semblait un petit peu juste, ils ont décidé d'aussi ajouter les 148 réactions qu'il y a eu à deux tweets de journalistes ayant alimenté copieusement la polémique. Ça nous fait un petit total de 1448 réactions, dans lesquelles se trouveraient les trolls de Monsanto, identifiables par les quatre paramètres cités par France Télé. Oui, c'est ce qu'on appelle prendre le taureau par les cornes. Moi, j'irais même jusqu'à dire, c'est ce qu'on appelle prendre le taureau par la... Alors, une des meilleures astuces quand on veut vérifier un truc, c'est d'avoir un point de comparaison. D'ailleurs, presque toute la science fonctionne comme ça. Elle compare toujours une chose inconnue à une chose connue. Je crois qu'il traite, j'ai pas le temps de développer ça, mais vous allez comprendre. Un point de comparaison dont on sait qu'il n'est pas concerné par le sujet qu'on tente de mettre en évidence. En recherche médicale, quand on veut tester un médicament, on divise les sujets d'études, par exemple un groupe de 100 personnes, en deux groupes. Un groupe de 50 personnes qui vont recevoir le médicament, et un groupe de 50 personnes qui vont recevoir un placebo. Donc c'est-à-dire des gens qui croient qu'ils vont recevoir un médicament, mais qui en fait reçoivent du sucre. Et dans ce cas-là, il suffit de comparer le groupe qui a reçu le placebo au groupe qui a reçu le médicament en cours de test, et si on vaut aucune différence, on peut affirmer que le médicament qu'on est en train de tester est égal au placebo. Alors, à votre avis, avec ces 1448 réactions, comment est-ce qu'on peut reproduire ce genre d'expérience ? Les deux groupes qu'on va comparer dans les 1448 réactions, c'est d'une part ceux qui critiquent Envoyé Spécial, et d'autre part ceux qui expriment leur soutien à Envoyé Spécial. Parce que ceux qui expriment leur soutien, eux, on sait a priori qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils soient des trolls de Monsanto. Ce sera donc l'équivalent de notre placebo. On sait que l'effet qu'on recherche est absent de ce groupe. On va donc pouvoir comparer un groupe qu'on sait sain, dénué de toute corruption, avec un groupe qu'on suspecte d'être corrompu. À partir de là, c'est un travail de fourmi, en fait. Il n'y a plus qu'à comparer s'il y a plus d'anonymes chez les détracteurs d'Envoyé Spécial, comme le pense France Télévisions, s'ils utilisent les mêmes éléments de langage, si les comptes sont récents, s'ils ont très peu d'abonnés, s'ils ont plus de roues, je fais de l'autodérision. Et bien forcément, en réalisant une aussi copieuse et chronophage analyse, on se rapproche beaucoup plus de la vérité. Tout ça grâce à la méthode scientifique, plutôt que grâce à la méthode « c'est France Télé qui le dit, donc c'est sûrement vrai » ou « c'est France Télé qui le dit, donc il faut se méfier, c'est sûrement faux ». Alors franchement, je vous encourage à aller voir les résultats que je n'ai pas le temps de détailler ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de nuances que ce que je dis, comme par exemple la prise en compte des avis neutres, mais le verdict est sans appel, rien ne permet de confirmer les propos de France Télévisions. Il n'y a pas spécialement moins d'abonnés, il n'y a pas spécialement plus d'anonymes, il n'y a pas spécialement plus de comptes récents dans le groupe critiquant que dans le groupe qui soutient. Et l'analyse des éléments de langage, tout aussi prudente et précise, n'a rien révélé qui justifie la peur communiquée par France Télé. Est-ce que la science, c'est pas la classe cosmique ? Allez lire l'article dans la description, c'est un fulgureau point à chaque ligne, et en plus il se l'ajout, gentleman, hein. Pas d'a priori, pas de sarcasme, un max de prudence, un menu 3 étoiles, entrée plat dessert, franchement, chapeau. Cette semaine, dans la description, vous trouverez aussi un article très intéressant, partagé par Geraldine Wiesner, sur cette tendance à devoir à tout prix manger sain et manger sans. Donc sans gluten, sans sucre, sans phosphate, chercher l'intrus... Le bisou magique serait plus efficace que l'homéopathie. C'est le sujet d'une étude conduite sur 248 enfants qui sortira la semaine prochaine, mais on en parle déjà dans The Science Post. Je vous recommande d'aller voir tout ce qui se dit sur le sujet, notamment les explications d'une homéopathe qui nous sort un joli « Oui, mais l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire, alors que les antidouleurs, bien. » Mais il me semblait que c'était comparé au bisou magique, madame. Alors, le genre de drame qu'on aurait pu éviter. Un agriculteur s'est fait tabasser parce qu'il traitait son champ. Faut croire que la haine est, elle aussi, dans le pré. Je fais les faim de journalistes ! En France, une personne immunodéprimée, c'est-à-dire dont le système immunitaire ne permet pas de recevoir un vaccin, est décédée de la rougeole. Alors, il faut comprendre que si on était tous vaccinés, ça ne serait jamais arrivé à cette personne qui n'a même pas le choix. C'est ça qu'on appelle la couverture vaccinale, et c'est pour ça que ce n'est pas une liberté individuelle. Vous mettez la vie des autres en danger. Eratome à présent, le tweet de Michel Rivasi, que je citais la semaine passée, date en fait de 2017. Alors, à propos du harcèlement du pharmacien, c'est peut-être pas dans les tumeurs que l'injection de vitamine C se pratique. C'était un peu plus complexe que ça. Donc, en gros, certains patients reçoivent les injections de vitamine C pour mieux supporter leur chimio. Du coup, il y a d'autres patients qui se sont dit que ça devrait être généralisé, parce que ça leur fait de l'effet, ça les aide vraiment. Mais il se trouve qu'on pense que la vitamine C diminue la puissance d'une chimio. Et du coup, il y a plein de gens qui pensent que c'est parce que Big Pharma veut vendre plus de chimio, parce que la vitamine C guérit le cancer, et que ça n'arrange pas les finances de Big Pharma, etc. Ça part en cacahuètes exactement comme d'habitude. Si vous voulez tout comprendre à cette histoire, c'est dans la description. Actu de la chaîne à présent, le grand procès de la science a enfin commencé. Le premier épisode est en ligne, et les textes de 6 ou 7 autres Youtubers sont à l'écriture. Donc je rappelle, le principe de cette nouvelle série, elle est très simple. Vous vous rendez sur l'épisode 0, qui est dans la description et dans les fiches. Vous postez en commentaire un reproche que vous faites à la science. Et derrière, nous, on compile tous vos reproches, et on va y répondre un par un, à chaque fois, avec une vidéo très très courte. Et avec un Youtuber différent à chaque fois. C'est un petit peu le plan win-win ultime, si vous voulez, parce qu'en plus d'avoir des réponses faciles à partager pour ces accusations qui ressortent souvent, vous découvrez plein de nouveaux Youtubers, leur façon de s'exprimer, leur façon de présenter leur truc, et tout le monde profite de la visibilité complète de toute la playlist. Moi, je trouve ça cool. Question de la semaine à présent, mais avant toute chose, je me dois de vous rappeler que cette chaîne ne continue d'exister que parce que vous la soutenez. A l'image des artistes de rue qui font la quête, nous, les vidéastes, on est des artistes du web. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pourboire sur Tipeee, sur Utip, etc. C'est comme ça que ça marche. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Franchement, à chaque fois que je reçois une notif, je suis ému. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà. Question de la semaine, donc. À votre avis, dans le futur, si je n'ai pas le temps de vérifier une affirmation qui fait débat et qui divise, mettons, Chèvre-Pensante et France Télévisions, est-ce qu'il est justifié que je fasse plus confiance soit à Chèvre-Pensante, soit à France Télévisions, soit à personne, et surtout pourquoi ? Voilà de quoi gentiment cultiver la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. À la semaine prochaine.